Écoute de Radio Mieux-Être, la première radio québécoise entièrement vouée à la santé et au mieux-être dans toutes ses dimensions. Radio Mieux-Être vous présente l'émission La Voix du lâcher-prise. Voici votre animatrice, Dolorès Lamarre. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de La Voix du lâcher-prise. Nouvelle saison de l'automne 2015 et aujourd'hui, mon invitée, c'est une femme passionnée des mots. Je dirais que c'est une personne qui sait nous ouvrir à soi, nourrir notre imaginaire. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Claude Lebrun. Bonjour, Claude. Bonjour. Oui. Alors, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir à La Voix du lâcher-prise. Une femme avec un parcours littéraire, une plume vraiment facile et mettez-en, mettez-en. Pour ceux qui ne connaissent pas Mme Claude Lebrun, on lui doit quelques chansons. Je pense qu'il était dans Watatata. Il y a eu des incursions dans les débrouilleurs. Oui, bien, j'ai travaillé, en fait, j'ai travaillé comme scénariste pour Watatata. J'ai travaillé pour différentes émissions pour enfants. J'ai fait du journalisme. J'ai été auteur-compositeur-interprète aussi. Je dis souvent dans mon garde-robe parce que je n'ai pas fait beaucoup de spectacles. Mais c'est une partie de ma carrière ou de ce que je fais que j'adore. Et puis, je me suis mis à faire des ateliers d'écriture à un moment donné. Alors, c'est une femme orchestre, comme je dis. Tout ça pour commencer, pour mieux vous connaître, pour nos auditeurs. Alors, d'où vient Claude Lebrun et qu'est-ce qui a été son inspiration pour avoir accompli et être encore en évolution dans ce mouvement de création, autant de la plume que de la voix aussi? D'où me vient cet élan de création? Je vous dirais peut-être que ça me vient de ma mère, qui est une créatrice, qui est une artiste dans l'âme. Moi, j'ai fait mon cours en communication. Je ne savais absolument pas au niveau de l'université, là, qu'est-ce que j'allais faire. Je suis allée là-dedans un peu, bon, parce que je me disais que peut-être c'était un espace pour moi. Et, bon, de fil en aiguille, je me suis mis à écrire comme journaliste pour des petits magazines. J'étais à la pige. J'ai toujours été à la pige. Alors, je suis un cas pour ça. Alors, j'ai commencé comme journaliste. Puis, peu à peu, je me suis mis à faire de la recherche pour la télé. Et puis, c'est toujours une question de chance. À un moment donné, il y a quelqu'un qui nous donne notre chance. Oui, être au bon endroit au bon moment. Oui, là, on peut mettre le pied dans la place. Puis, des fois, ça prend du temps. Puis, des fois, on a la chance. Puis, ça arrive comme ça. Alors, de recherchiste, j'ai eu la chance, à un moment donné, d'écrire un scénario de fiction pour une petite émission pour les jeunes. Et j'ai adoré ça. Ce n'était pas Les Géants, quelque chose comme ça? Non, ce n'était pas ça? Là, 1, 2, 3, Géants, j'ai le fait récemment. Non, celle-là, c'était une autre émission. Attendez un petit peu que je me rappelle. Je pense que c'était Allo Prof. Allo Prof qui était une émission pour les jeunes à l'époque. Puis, il y avait des petits sketchs, des courts sketchs. Et puis, c'est ça. Je me suis rendu compte que de mettre des paroles dans la bouche de personnages, c'était extraordinaire. Je pense que ce que j'ai préféré là-dedans, c'est justement le dialogue. Et ça m'amène peut-être, justement, à la chanson. Je suis quelqu'un qui aime écrire, c'est ça, des textes courts. Tu sais, des textes courts, mais qui vont direct au but. Alors, c'est ce qui m'a attirée là-dedans. Puis, j'en ai fait pendant des années. J'ai fait 5-6 ans de Watatata. J'ai fait, mon Dieu, 1, 2, 3, Géants. J'ai fait, comment ça s'appelait aussi, Macaroni tout garni. J'ai fait des épisodes Toi-Boiu. Mais c'est tout pour les jeunes, pour la jeunesse. Aussi dans le Club des 100 Watt. Oui, aussi le Club des 100 Watt. C'était au tout début, là. Oui, que les auditeurs connaissent. Alors, moi-même, j'étais enchantée en faisant ma petite recherche sur vous pour vous recevoir aujourd'hui, de retrouver tout ça. Ça m'animait beaucoup. J'avais du plaisir. J'avais hâte de vous rencontrer. Oui, puis vous avez mentionné tout à l'heure que vous avez écrit pour des magazines. On peut en nommer quelques-uns. Oui, oui. Bien, j'ai écrit, entre autres, pour la sélection du Reader's Digest, pour Elle Québec, Femmes Plus, tous les magazines féminins. Les coups de pouce. Ah oui, clin d'œil. Oui, bien oui. Mais c'est ça. Quand on est travailleuse autonome, on n'a pas le choix aussi, à un moment donné. Il faut diversifier la provenance de nos sous. Alors, ça permet de goûter à toutes sortes de choses. Donc, j'ai vraiment fait du journalisme, de la rédaction aussi de vidéos corporatives, de la recherche. Oui, j'étais allée beaucoup dans ces milieux-là. Est-ce que Claude Lebrun est une femme passionnée? Ah, bien sûr. Bien sûr. Particulièrement des mots. Particulièrement des mots, oui. Oui. C'est oui, c'est certain que les mots ont une saveur, qu'on peut les utiliser et transmettre. Et vous avez su donner vie à ces mots-là aussi. Oui. Puis je vous dirais que, tu sais, j'ai étudié en communication. Donc, je n'ai pas étudié, ce n'est pas des études littéraires, là, en littérature. Mais j'ai eu la chance, à un moment donné, d'avoir une copine. Je voulais prendre un atelier d'écriture, comme ça. Puis j'ai eu la chance d'être avec une copine qui, un matin de la série d'ateliers qu'elle donnait, je pense que c'était à Repentigny ou quelque chose comme ça. Elle m'appelle, puis elle a la grippe, puis elle me dit, Claude, elle dit, je ne peux pas aller donner l'atelier ce matin. Elle dit, est-ce que tu ne pourrais pas le donner, toi? Alors, sur le coup, ça m'a fait, mon Dieu, qui suis-je pour donner un atelier d'écriture? Mais en même temps, j'ai beaucoup de bagages d'écriture, mais donner un atelier, prendre sa place comme animatrice dans un groupe, ce n'est pas nécessairement évident. En tout cas, pour moi, ce n'est pas évident. Mais je suis quelqu'un qui aime plonger. Qu'est-ce qui était le plus difficile d'avoir, justement, dépasser, vous dépasser, puis entrer dans cette expérience d'enseigner? Bien, c'est de prendre d'abord la parole dans un groupe. C'est de dire, bon, bien, je peux prendre la parole dans un groupe, puis enseigner des choses aux gens. Puis je dis enseigner, mais les ateliers d'écriture, ce n'est pas vraiment de l'enseignement. C'est de l'animation. On anime, on donne des consignes aux gens pour qu'ils puissent écrire, puis on est là comme on offre une écoute bienveillante après, tout le monde ensemble. Les gens vont écrire un texte à partir d'une même consigne, et à la fin, chacun va lire qu'est-ce qu'il a écrit à partir de cette même consigne-là. Et cette portion-là de lecture est aussi, sinon, plus importante que l'écriture elle-même. Donc, mon rôle en tant qu'animatrice, bien, c'est de donner les bonnes consignes, puis quand les gens lisent, bien, c'est de souligner qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce qu'ils ont écrit. Tu sais, ce n'est pas de dire, ah, ici, vous avez fait une faute de syntaxe, là, ce n'est pas du tout le rôle que je me donne, mais c'est plus de dire, ah, regardez, ici, vous avez repris ce même mot-là souvent. Voyez comme ça donne du rythme à votre texte. Ou ici, vous avez fait une métaphore, vous avez utilisé la métaphore, ça fait image, ça, cette partie-là nous a touchés. Alors, c'est ça mon rôle, finalement, c'est juste de ressortir qu'est-ce qui vient moi-même me toucher quand j'entends le texte. Alors, donc, ça a été la première expérience d'enseignement par l'écriture, et là, est né, par la suite, un et des projets que vous animez encore, des ateliers d'écriture. Oui, oui, bien, en fait, mon organisme s'appelle Oser la plume. Oui, c'est beau. Donc, Oser avec un Z, donc c'est de l'impératif. Oui, c'est de l'impératif, de l'onger, let's go, vous êtes capables. Oui, 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 oui. Alors, j'ai commencé avec un atelier Oser la plume, qui était un atelier de créativité et d'écriture, je dirais, at large, en bon français. Et peu à peu, peu à peu, l'offre s'est diversifiée. Alors, là, je me suis mis à faire beaucoup d'autres ateliers, là, je ne sais pas si vous voulez que je vous les nomme. Oui, je me garde un petit moment, après la pause, pour justement entrer là-dedans. Mais, à qui s'adressent ces ateliers-là? Ça s'adresse, c'est assez large. Le public est large, je dirais, de 7 à 77, là, bien que je n'ai jamais eu de 7 ans, vraiment. Mais j'ai déjà eu, à un moment donné, dans un groupe, une adolescente qui est venue, là, puis qui noircissait, et qu'elle écrivait vite. Elle noircissait des pages et des pages, elle était inspirée. Tu sais, tu voyais que c'était une jeune, alors, j'ai cet âge-là, j'ai travaillé dans des centres pour personnes âgées. Donc, j'ai, entre autres, le souvenir d'une madame qui adorait écrire, puis qui arrivait à l'atelier en chaise roulante, puis en pleine douleur, là. Tu sais, elle avait mal à son dos, puis elle s'extirpait de sa chaise roulante, elle s'assoyait sur sa chaise. Et là, pendant deux heures, elle participait à l'atelier, elle écrivait des textes, puis elle n'avait plus mal. Ah, c'est une énergie thérapeutique, hein, la créativité. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, au niveau des âges, donc, il y a ça, quand je dis de 7 à 77, puis, je dirais, au niveau de, tu sais, il y a des gens qui viennent, puis qui n'ont jamais écrit de leur vie, puis qui viennent juste par curiosité pour savoir s'ils sont capables d'écrire. Il y en a d'autres qui se sont fait dire, bon, tu sais, des gens, par exemple, qui écrivaient des cartes de souhait, puis qui se sont toujours fait dire, ah, t'es bonne quand t'écris tes cartes, me semble, c'est beau, ça touche, puis qui viennent voir, ben, coudonc, peut-être qu'il y a quelque chose à explorer, là. J'ai des gens aussi qui écrivent déjà, puis qui viennent pour débloquer, parce que ces ateliers-là sont extraordinaires pour débloquer quand on est bloqué au niveau de l'écriture. Donc, je vous dirais, il y a de toutes les sortes, toute une gamme. Oui, c'est le genre qui vient. C'est tellement intéressant. On prend une pause et on poursuit avec les ateliers, cette dynamique-là d'écriture en revenant. Merci, Claude.